Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Act & Match. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là ce matin avec nous. Vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire dans vos activités respectives. Donc, on est très heureuse de vous avoir pour cette intervention. Donc, aujourd'hui, on aborde le sujet de déposer sa marque. Est-ce utile ? Comment faire ? Et donc, on a le plaisir sur Act & Match d'accueillir Claire Yam. Bonjour Claire. Bonjour. On va bien ce matin ? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Donc, Yamark qui est un cabinet conseil en propriété industrielle. Absolument. On appelle également CPI en abrégé. C'est ça. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier les partenaires d'Act & Match. Alors, je vais simplement basculer mon écran pour qu'il puisse apparaître et que vous voyez de qui il s'agit. Donc, on a eu quatre réseaux qui ont été partenaires de cet événement. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez été conviés par l'un de ces réseaux. Donc, le mix co-working qui est donc, comme son nom l'indique, une société qui permet de faire du co-working et qui a donc des bureaux à Tassin. Et on est là ce matin dans un des bureaux du mix. GONEO Expertise Comptable qui accompagne notamment les TPE et les créateurs d'entreprises. OXIM qui est une société de portage salarial et de portage entrepreneurial. Et Graines de Sol qui est une coopérative d'activité. Voilà. Donc, ce séminaire va durer à peu près 45 minutes. Sachant qu'on n'a pas de difficultés. Si jamais vous avez beaucoup de questions, on prendra le temps d'y répondre. Donc, on va aborder des questions du dépôt de la marque. Enfin, sur la partie dépôt de la marque. Donc, qu'est-ce qu'une marque et à quoi cela sert pour redonner un contexte. Ensuite, on abordera les bonnes questions à se poser au moment du dépôt de sa marque. Et puis, Claire abordera la procédure de dépôt à l'INPI. Quels sont les écueils à l'éviter ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et puis, Claire interviendra ensuite sur comment intervient le cabinet EGA-Marc. Et ensuite, on passera à une séance de questions-réponses. Donc, via le chat, vous avez un module qui vous permet de poser des questions. N'hésitez pas à l'utiliser d'ores et déjà. On répondra probablement aux questions plutôt en fin d'intervention. Mais vous pouvez déjà lister les questions que vous avez. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à Claire. Merci, Marine. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va aborder des questions assez pratiques sur le dépôt de marque. Puisque si vous êtes dans une phase de votre activité, vous avez besoin de déposer une marque. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est surtout des conseils pratiques pour savoir vraiment est-ce que vous en avez vraiment besoin et comment faire pour être bien protégé. On peut effectivement déjà commencer par qu'est-ce qu'une marque. Je ne vais pas être rébarbative avec des définitions juridiques. Mais une marque, c'est quand même important de savoir que c'est un signe distinctif. Je vais y revenir après sur la distinctivité. C'est vraiment une condition sine qua non et qui est souvent pas respectée par les déposants. C'est pour ça que je tiens à insister là-dessus. Qui vise des produits ou des services sur un territoire défini ? Donc, il faut savoir que si vous n'avez pas l'intention de vendre quoi que ce soit, des produits ou des services sur la marque, ce n'est pas nécessaire de déposer une marque. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais il arrive effectivement assez régulièrement que des gens me contactent pour me dire je voudrais déposer cette marque pour ce nom-là. Pourquoi faire ? Je ne sais pas trop ou c'est le nom de mon asso. Quand on n'a rien à vendre, ça ne vaut pas nécessairement le coup de déposer une marque. Et sur un territoire, c'est important parce qu'en gros, il faut savoir qu'une marque, un pays. Sauf pour l'Union européenne, vous pouvez avoir une marque qui est valable dans les 28 pays de l'Union. Mais sinon, en général, une marque, un pays. Donc, bien se poser la question de où est-ce que j'ai envie de déposer ma marque. On va y revenir aussi. Parce que ça peut vite devenir cher de déposer une marque si on veut déposer dans beaucoup de pays. Donc, il faut bien se poser les bonnes questions au départ. Où est-ce que je vais exercer mon activité ? Alors, à quoi sert une marque ? Une marque, ça sert tout d'abord à distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. On veut que nos clients nous reconnaissent sous un nom particulier. Qu'on sache que les produits ou les services qu'on vend viennent bien de notre société et pas de celles de son concurrent. Donc, il n'y a aucun intérêt à imaginer une marque qui est proche de celle d'un concurrent. Parce que du coup, on va créer la confusion. Et les clients qu'on croit attirer à nous, potentiellement, peuvent aller chez l'autre. Donc, c'est très important de choisir une marque qui soit bien distingue de celle de vos concurrents. La marque, ça sert aussi à obtenir un monopole sur un nom. Ça sert surtout d'ailleurs à ça. Ça revient à ce que je vous disais précédemment. Obtenir un monopole sur un nom qui vous permet ensuite derrière d'empêcher d'autres personnes d'utiliser le même nom ou un nom proche. Ça, c'est l'effet épais, en fait, de la marque. La marque, elle a un côté épais, elle a un côté bouclier, un côté épais. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous attaquer d'autres personnes s'ils essayent d'utiliser le même nom que le vôtre. Mais pas que certaines personnes pensent que ça ne sert à rien de déposer une marque si on n'est pas prêt à taper sur les autres. Ce n'est pas forcément vrai. Une marque, ça sert aussi à être le premier à l'avoir. Et donc, derrière, personne ne peut vous dire, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom-là. Quelqu'un qui arrive après vous ne peut pas vous empêcher de l'utiliser parce que vous l'avez déposé avant lui. Donc, c'est important aussi cet effet bouclier de se dire, au moins, j'ai déposé ma marque, je suis protégée. Et je peux l'utiliser sereinement sans m'inquiéter de savoir si quelqu'un d'autre derrière, arrivant après moi, peut essayer de m'en empêcher. Et puis, une marque, c'est un actif valorisable. Savoir qu'aujourd'hui, la propriété immatérielle, c'est extrêmement valorisé dans les entreprises, que ce soit la marque, que ce soit les brevets, les dessins et modèles. Et donc, une marque, c'est quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Et il ne faut pas nécessairement négliger. Ça peut prendre de la valeur dans l'actif de votre société. Et si un jour, vous décidez de revendre votre société, si vous avez suffisamment bien communiqué sur votre marque pour lui donner de la valeur, cette valeur, elle est valorisable à l'actif de votre entreprise. Les bonnes questions à se poser, il y en a quelques-unes, mais la principale, c'est ce que je vous disais, est-ce que ma marque est distinctive ? Une marque distinctive, c'est une marque qui est arbitraire dans votre domaine d'activité. Je vous ai donné quelques exemples là. Vous avez Nestlé, Sony, Diesel, Nikon. Ce sont des marques qui n'ont absolument rien à voir avec leur secteur d'activité. Et ça, c'est le contraire absolu d'une marque descriptive. Or, beaucoup de gens me contactent avec des idées de marques descriptive. Une marque descriptive, c'est quelque chose qui va décrire soit les produits ou services de votre entreprise. Par exemple, Marine, si tu avais voulu appeler ton entreprise Webinar, je te l'aurais fortement déconseillée, puisque ça décrit directement ton activité. Mais il ne faut pas non plus que la marque décrive une caractéristique essentielle. J'ai des exemples sur la slide suivante. Par exemple, une marque qui va décrire un produit, ça va être une marque fauteuil pour désigner des meubles. Mais vous ne pouvez pas non plus l'appeler confort, parce que ça va décrire une caractéristique essentielle de votre activité. Et ça, c'est très important. Souvent, les gens n'ont pas conscience de ça. Donc, ils disent évidemment que je ne peux pas appeler un meuble fauteuil. Mais par contre, confort, c'est beaucoup moins clair pour eux. Donc, dans la recherche de la marque, il faut bien faire attention à est-ce que ma marque ne va pas aussi décrire quelque chose, une caractéristique de mon activité. Si c'est le cas, eh bien, l'INPI va refuser l'enregistrement de la marque. Et nous, vous aurez dépensé les frais de dépôt ou rien, puisque l'INPI ne va pas vous les rembourser derrière. C'est important de le savoir. Donc, ça fonctionne aussi en anglais. Maintenant, l'INPI a compris que les gens parlaient à peu près correctement anglais. Donc, si vous essayez de déposer Wedding Planner pour des services d'organisation de mariage, ça ne fonctionnera pas. Mais également, mariage parfait, c'est un peu la promesse du service de Wedding Planner. Donc, ce n'est pas déposable non plus. Donc, que faire si vous avez imaginé une marque descriptive ? En tout cas, si elle n'est pas distinctive, soit trouver, honnêtement, trouver autre chose. Parce que, de toute façon, vous ne vous démarquerez pas de vos concurrents avec une marque descriptive. N'importe qui a le droit d'utiliser le même terme que le vôtre. Je reprends l'exemple de Webinar. Tout le monde peut utiliser le terme Webinar dans le domaine des Webinar. Donc, ça ne sert à rien de déposer cette marque. Vous ne vous distinguerez pas des autres. Donc, soit vous en changez, soit l'autre solution, c'est de rajouter un logo. Parce que ce logo va apporter de la distinctivité à votre marque. En gros, votre marque ne sera protégée que sous cette forme graphique-là. Et bon, ça peut être pour certaines personnes qui ne veulent absolument pas changer de nom, parce qu'ils sont vraiment fixés sur ce nom-là, mais ça peut être une solution. Sachez quand même qu'une marque, ça doit toujours être utilisé tel que ça a été déposé. Et donc, vous ne pourrez pas changer de logo par la suite sans avoir à redéposer une nouvelle marque pour le protéger à nouveau. Donc, je suis personnellement assez contre ce genre de solution. Je préfère toujours un dépôt de marque verbale. Je vais y venir après également. Donc, éviter absolument. Ça, c'est pareil. Tout ça, toutes les idées que je vous donne, c'est dû à l'expérience. C'est des choses que des clients m'ont proposé de faire pour contourner la descriptivité de leur marque. Notamment, utiliser des termes abrégés. Par exemple, quelqu'un qui voulait faire des tuyaux flexibles, qui m'a dit « je vais déposer la marque Flexi ». La marque Flexi, ce n'est pas suffisamment distinctif, parce qu'on comprend tout de suite que cette abréviation signifie « flexible » et donc, c'est une caractéristique de ces tuyaux. Donc, ça, ça ne peut pas passer. Pareil, si vous utilisez une déviation orthographique trop simple, vouloir déposer Hyperdrive en remplaçant un Y par un I, ça ne va pas nécessairement fonctionner non plus. Donc, vous n'allez pas forcément dans l'enregistrement. L'INBI peut refuser ce type de marque. Alors, on voit certaines marques comme celle-là avec une déviation orthographique. Je trouve que c'est assez souvent le cas. Est-ce que ça veut dire que toutes ces marques-là n'ont pas été déposées finalement à une vie ? Il peut y avoir des marques qui n'ont pas été déposées. Des marques qui ont été déposées aussi sous la forme semi-figurative dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec un logo. Beaucoup de gens optent pour cette solution-là. Ils sont conscients que la marque ne sera pas suffisamment distinctive sous forme verbale, c'est-à-dire juste le nom pour être enregistré et donc ils déposent avec un logo. Donc, cette marque peut être enregistrée, mais le champ de protection de ces marques est extrêmement faible. Idem, ça ne sert à rien de rajouter des termes génériques du type consulting, formation, enco, ce genre de choses n'apportent aucune distinctivité à votre marque. Si jamais un jour on doit comparer deux marques, on ne les prendra même pas en considération. Rajoutez le, un, deux, un pluriel, ce genre de choses, ça ne marche pas. Souvent, on me pose la question, c'est pour ça que je vous le dis, on me dit, mais si je le mets au pluriel, si je mets une majuscule, ça, ça ne va absolument pas suffire. Si vous l'écrivez en bleu, si vous le soulignez, si vous mettez un petit losange à la place du point sur le « i », ça ne suffira pas non plus. Et l'extension Internet, c'est une question qu'on me pose également régulièrement. Et si je rajoute un .com ou un .fr dans la marque, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ça n'apporte pas de distinctivité particulière. Donc, webinar.com, ce n'est toujours pas une marque suffisante. Définitivement, non, voilà. Exactement. Voilà ce que je peux vous conseiller. Du coup, il y a quelques idées. Si vous êtes dans une démarche, sur la slide suivante, j'ai quelques idées. Si vous êtes dans la démarche de recherche de marques, on peut, sur la slide d'après, on peut, voilà. Quelques idées pour trouver une marque distinctive. Certaines personnes pensent aussi qu'on ne peut pas utiliser un mot du langage courant pour créer une marque. Ce n'est pas la réalité. Effectivement, je ne peux pas déposer fauteuil pour des meubles. Par contre, je peux parfaitement déposer fauteuil pour des produits alimentaires. Puisque ce mot-là ne vient pas décrire du tout le produit, je peux tout à fait le déposer comme marque. Donc, ces mots du langage courant, il y en a déjà beaucoup, et vous les connaissez, qui ont déjà utilisé des mots comme ça pour créer leur marque. Ce sont des marques très fortes. Amazon, Canon, Google, Caterpillar, Le Temps des Cerises, Diesel, tout ça, ce sont des mots du langage courant. Et pourtant, ils forment aujourd'hui des marques extrêmement puissantes parce qu'ils n'ont aucun lien direct avec l'activité de leur titulaire. Vous pouvez utiliser votre nom de famille. Si vous l'aimez bien, ce n'est pas interdit. Vous pouvez utiliser des noms mythologiques. Bon, attention, évidemment, beaucoup ont déjà eu l'idée, donc il faut creuser un peu dans la mythologie pour trouver des noms qui n'ont pas été trop utilisés pour l'instant. Vous pouvez aussi traduire un terme descriptif. Alors là, vous pouvez vous amuser sur Google Translate et puis prendre des langues complètement exotiques pour traduire un terme descriptif. Par exemple, le lapin Nabastak, qui est un petit lapin connecté qui fait réveil connecté. Nabastak signifie lapin, on met en arménien. Donc, comme personne n'est au courant en France ou en Europe, ça forme une marque qui est parfaitement distinctive dans nos pays. Alors, c'est distinctif, mais en même temps, ce n'est pas forcément simple de se souvenir de la marque parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on veut déposer sa marque. On voudrait avoir quelque chose dont les gens se rappellent très facilement. C'est vrai. C'est une question de communication, en fait, sur le nom. Moi, ça, je comprends très bien que les gens veuillent utiliser des termes qui, justement, parlent, qui ne soient pas complètement des néologismes absolus qui veulent absolument rien dire. Ça, je comprends très bien. Juridiquement, le néologisme, ou bien le nom comme ça, type Nabastak, c'est ce qu'il y a de mieux quand on veut déposer une marque parce que c'est parfaitement distinctif. Et donc, c'est un très grand champ de protection. Quand vous avez une marque comme ça, vous pouvez vous opposer à des marques proches, mais même assez faiblement proches de la vôtre. Alors que dès que vous êtes sur des termes un peu descriptifs, votre champ de protection est tout de suite beaucoup plus limité. il faut que la marque soit quasi identique à la vôtre pour pouvoir la défendre. Donc, je comprends très bien qu'on veut utiliser des termes qui parlent tout de suite au client. On a envie que le client, grâce à notre marque, comprenne tout de suite ce qu'on fait. Mais commercialement, c'est bien. Juridiquement, c'est moins bien. Donc, il faut être capable de faire un petit peu la balance entre les deux. Et avec une bonne communication, on peut tout à fait se faire connaître sous des noms. Aujourd'hui, il y a énormément de startups qui prennent des noms qui ne veulent absolument rien dire et qui marchent très bien. Les gens s'en souviennent parce qu'ils ont bien bien communiqué sur ce nom. Bon, voilà. Puis, on peut éventuellement utiliser des acronymes. Un des plus connus, c'est SFR. Après tout, ça veut dire Société française de radio-téléphone. Et aujourd'hui, tout le monde connaît SFR. Peu de gens savent que ça veut dire Société française de radio-téléphone. Et ça semble parfaitement distinctif pour autant. Deux petites choses quand même, quand vous créez votre marque, c'est attention aux traductions qui sont peu flatteuses à l'étranger. Ça vaut quand même le coup de s'interroger dans les pays où vous voulez aller avec votre marque, être sûr que ce n'est pas une insulte quelconque. C'est arrivé. J'ai une cliente à qui c'est arrivé, qui est allée demander dans une communauté d'Afrique du Nord, en fait, ce qu'il pensait de son idée de marque. En fait, c'était un terme extrêmement négatif pour désigner une catégorie de personnes. Donc, elle a dû changer de nom à cause de ça. Et n'hésitez pas à tester la marque auprès de votre entourage. C'est un petit peu comme quand on crée sa société. Au début, les gens n'osent pas trop en parler autour d'eux parce qu'ils ont peur de se faire piquer le concept. La marque, effectivement, il faut être vigilant parce que quelqu'un de mal intentionné pourrait vouloir la déposer avant vous. Mais en même temps, n'hésitez quand même pas à recueillir auprès d'un entourage restreint des impressions autour de votre marque. Alors, est-ce que la première impression est négative ? Parfois, on n'y pense pas. Quand on crée sa marque, on fait des brainstorming qui n'en finissent plus. On a beaucoup d'idées. On arrive à un nom qui nous plaît. Et puis, dès qu'on le soumet à quelqu'un, tu es fou. Moi, ça me fait directement penser à ça. Et c'est très négatif. Donc, il ne faut pas hésiter. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus puisque au moment de la création d'Act and Match, en fait, j'avais fait un brainstorming en effet avec des amis. Et il y avait un nom que moi, j'aimais beaucoup qui s'appelait. C'était Axel Innove parce que c'était pour accélérer l'innovation. Et tout le monde m'a dit, mais c'est russe. C'est une entreprise russe. Moi, je n'avais absolument pas en tête parce que pour moi, Innove, c'était simplement innovation. Et eux, ils ont lu Axel Innove. D'accord. Voilà. Donc, c'est en effet important, je pense, d'avoir, disons, un vivier de personnes bien intentionnées qui vont vous dire si la marque, ce qu'elle leur évoque, en tout cas. Tout à fait. C'est effectivement un truc. Évidemment, on n'a rien contre nos amis russes. Mais ce n'était pas ce que tu voulais. Ce n'était pas le but de l'entreprise. Voilà, effectivement. Et sur les traductions peu flatteuses à l'étranger, il y a des sites qui permettent de valider ça. Est-ce que, comment on peut faire pour se renseigner ? Alors, on peut toujours tenter sa marque sur Google et qui va faire une traduction automatique dans une langue. Donc, éventuellement, peut-être, on peut tomber sur ça. Mais sinon, le mieux, c'est encore d'aller demander à des ressortissants de ces pays. De toute façon, une marque, on le verra, ça ne se dépose pas dans le monde entier. Donc, si, je ne sais pas moi, si vous avez l'intention de l'utiliser dans des pays anglophones et puis, éventuellement, c'est en Allemagne, vous allez demander en allemand et en anglais de vérifier. Effectivement, il y a des boîtes de création de noms qui font ça. Elles créent le nom et elles vérifient en plus auprès d'un panel de testeurs, en fait, de voir un petit peu quel est le ressenti dans le pays. Bon, vous n'allez pas forcément vous payer ça au départ. Donc, il ne faut pas hésiter à demander directement à des gens qui viennent de ces pays-là. Je pense que c'est plus simple. Dans les bonnes questions à se poser, la deuxième bonne question à se poser qui est vraiment fondamentale, c'est est-ce que la marque est disponible ? Une fois que vous êtes assuré que votre marque est distinctive, maintenant, est-ce qu'elle est disponible ? Disponible, ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas de droit antérieur qui pourrait vous être opposé par un titulaire qui dira, ben non, je suis désolée, mais moi, j'ai déjà ce droit antérieur-là avant vous, vous ne pouvez pas utiliser cette marque après moi. Les droits antérieurs opposables, contrairement à ce qu'on pense, les gens se disent souvent qu'il n'y a que les marques antérieures qui peuvent leur être opposées, mais ce n'est pas le cas. Les marques, mais aussi les dénominations sociales, c'est-à-dire les noms des sociétés qui ont été enregistrées au greffe en tant que telles, les noms de domaine antérieurs également et d'autres droits type les appellations d'origine, les droits d'auteur ou bien les noms patroniques. En général, en dehors des marques, il faut que ces autres droits soient utilisés dans le domaine d'activité les marques et celles qui sont enregistrées dans le domaine d'activité. Mais par rapport au nom de domaine, par exemple, s'il y a une entreprise qui a pris un nom de domaine et que vous créez la marque simplement qui correspond à ce nom de domaine, ça veut dire que cette société qui a le nom de domaine, elle peut interdire votre dépôt de marque ? Alors, elle peut interdire l'usage, effectivement, à condition qu'elle soit dans le même domaine d'activité. Admettons qu'il y ait eu, avant ton dépôt de marque, par exemple, admettons qu'il y ait eu un act-and-match.com qui soit déjà dans ce domaine d'activité de l'organisation de séminaires en ligne, eh bien, effectivement, ils peuvent empêcher, alors, non pas l'enregistrement de la marque parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule procédure pour ça, c'est la procédure d'opposition devant l'INVI et cette procédure n'est ouverte qu'aux titulaires de marques d'Ontarien, pas aux titulaires d'autres droits. Donc, un titulaire de nom de domaine, tout ce qu'il peut faire, c'est agir contre la marque en nullité, en annulation de cette marque parce qu'il estime qu'il y a de contrevenir plutôt à ses droits ou bien agir en concurrence déloyale devant un tribunal de grande instance. Maintenant, ce nom de domaine doit absolument être utilisé dans le domaine d'activité. Si le nom de domaine est seulement pris par une société mais qu'il n'est même pas exploité ou s'il est exploité pour autre chose, il ne peut pas être opposé de toute façon. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et d'ailleurs, j'insiste aussi sur ces secteurs d'activité. Il arrive régulièrement qu'on me contacte en me disant « Voilà, j'ai ce projet de marque mais j'ai trouvé une marque identique, je suis bien embêtée, cette marque… » Alors, je me demande toujours la première question, c'est « Mais dans quel domaine ? » Ah, en fait, c'est quelqu'un qui fait des vêtements. Et vous, vous faites quoi ? « Moi, je fais du conseil aux entreprises. » Vous êtes sur des domaines d'activité qui sont complètement différents. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. Et vous connaissez, par exemple, la marque Corona. La marque Corona de gauche, c'est une marque de peinture et la marque Corona de droite, c'est une marque de bière. Il n'y a absolument pas de possibilité de confondre les deux. Donc, on estime que ces marques peuvent coexister. Et c'est pareil pour mon blanc, celle de gauche, c'est la marque des stylos et celle de droite, c'est la marque des crèmes-desserts. On estime qu'ils peuvent coexister parce qu'il n'y a pas de risque de confusion pour le consommateur moyen. Donc, si la marque n'est pas disponible, les risques, quels sont les risques qu'on en course ? C'est une question qu'on me pose souvent. Quels sont les risques si jamais je dépose une marque qui est déjà prise ou en tout cas, il existe déjà un droit antérieur ? Alors, le premier risque qu'on course, c'est l'opposition. C'est une procédure administrative qui se fait devant l'INPI qui n'est ouverte qu'aux titulaires de marques antérieures. Et ces gens-là peuvent donc empêcher l'enregistrement de votre marque devant l'INPI. L'avantage pour eux comme pour vous, c'est que c'est rapide, c'est peu coûteux pour eux comme pour vous. Pour eux, ça leur coûte 300 euros, 350 euros pour engager la procédure. Et pour vous, on ne vous demande pas de rembourser ces frais de procédure, on ne vous demande pas de dommages d'intérêt. Tout ce que vous risquez devant l'INPI, c'est que votre marque ne soit pas enregistrée en tout ou partie. Sinon, vous n'avez pas d'autres dépenses à faire. On ne vous remboursera une fois de plus pas les taxes de dépose. Vous aurez perdu ça, mais vous ne devrez rien à votre adversaire. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses marques qui sont surveillées par leur titulaire. Souvent, principalement, ce sont des marques qui ont été déposées par des cabinets de conseils en propriété industrielle comme moi ou d'avocats qui donc proposent aussi un service de surveillance. Ils surveillent leurs marques de leurs clients et donc à chaque fois qu'il y a une marque qui est un petit peu proche de la leur dans leur domaine d'activité qui est déposé, ils envoient une mise en demeure ou ils ne prennent pas cette peine et ils font tout de suite une opposition. Le deuxième risque qu'on a en cours, c'est l'action en contrefaçon, principalement. Ça, ça se passe devant un criminal de grande instance. C'est quand un titulaire de marque antérieure veut empêcher l'usage surtout de la marque parce que ce n'est pas tout d'empêcher que la marque ne soit pas enregistrée. Et si derrière, la personne utilise quand même la marque pour ses produits, là, le titulaire n'a plus d'autre choix que d'agir en contrefaçon. Donc, si vous utilisez une marque qui est indisponible, eh bien, le titulaire de la marque antérieure peut très bien agir contre vous en contrefaçon. Et là, les conséquences sont bien plus graves parce qu'à partir du moment où on est au tribunal, déjà, on peut effectivement avoir des frais de justice importants. Il faut payer son propre avocat, il faut payer les frais de justice de l'autre si jamais on perd. Et puis, si on a fait des produits, on les détruit. Si on a déjà beaucoup communiqué, on perd ses supports de communication, toutes vos cartes de visite, tous vos supports, il faut les mettre à la poubelle. Il faut changer de nom. Donc, ça veut dire repartir dans une démarche où vous perde de temps, perde d'argent potentiellement, des dommages d'intérêt éventuellement que vous pouvez devoir à votre adversaire. Et puis, une atteinte difficile à votre réputation puisqu'on a commencé à communiquer et là, on devient contrefacteur ce qui n'est pas un terme très reluisant en France aujourd'hui. Le contrefacteur, pour nous, il est chinois et il refait des sacs chanel. On peut être contrefacteur de bonne foi. En plus, on n'est même pas obligé de savoir qu'il existait une marque antérieure. Donc, ça peut être grave. Donc, pour ça, il vaut mieux faire des recherches d'antériorité pour éviter ces risques-là. On procède à des recherches d'antériorité avant le dépôt pour s'assurer que sa marque est disponible. En général, ces recherches, maintenant, la plupart des gens qui viennent me voir ont déjà fait une première recherche. Beaucoup regardent sur Google, ce qui est déjà pas mal parce que ça permet de voir si la marque et le nom qu'on envisage est déjà utilisée ou pas. Ça fait un premier filtre. Après, il faut impérativement regarder parmi les marques antérieures et aussi parmi les dénominations sociales et les noms de domaine antérieurs. D'expérience, les dénominations sociales et les noms de domaine, on se contente de regarder à l'identique. Donc, pour les dénominations sociales, tout d'être, on va sur société.com ou infogreffe. On tape le nom et on regarde ce qui sort et on regarde les activités des sociétés, si elles sont dans le domaine activité ou pas. Et les noms de domaine, on va sur une base ou is quelconque et on vérifie au moins les extensions les plus classiques. Parce que si on fait toutes les extensions du monde, maintenant qu'il y en a 150 qui sortent par mois, on n'est pas prêt de finir. Mais au moins, les noms de domaine, les extensions génériques, c'est déjà pas mal. Et par rapport à ça, tu préconises une approche sur les noms de domaine, enfin, les extensions de .com, par exemple, est-ce qu'il faut absolument pouvoir avoir l'extension .com pour être... Alors, aujourd'hui, les gens sont encore très attachés à l'extension .com, mais c'est vrai qu'avec toutes les extensions aujourd'hui qui existent, on n'est pas absolument obligés d'être sur cette extension .com, mais il y a encore une sorte d'aura autour de l'extension .com qui est celle que tout le monde doit avoir, celle qui fait plus sérieux, celle qui fait entreprise établie. Donc, c'est vrai que si vous êtes dans cette démarche-là et que le .com n'est pas disponible, ça peut aussi valoir le coup parfois de changer de marque parce que si le .com ou le .fr, on est français, donc beaucoup de gens aussi se rabattent sur le .fr, voire sur le .eu éventuellement, parfois, au moment de ces recherches, quand on comprend que le nom de domaine ne sera pas disponible et que notre activité est très tournée vers le net, il faut parfois changer de nom juste à cause de ça. Donc, il faut faire attention. Parmi les marques intérieures, on peut faire une première recherche de balayage toute simple sur le site de l'INPI qui propose une base gratuite qui est bien faite. On tape le nom, on regarde s'il y a quelque chose qui sort ou pas, on vérifie si c'est dans son domaine d'activité. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas encore au bout de la recherche parce que la vraie recherche, celle qui permet vraiment de s'assurer de la disponibilité de sa marque, c'est la recherche de similitudes, c'est-à-dire vérifier parmi les marques antérieures qui sont seulement proches de son projet de marque si parmi elles, il y aurait des obstacles à son dépôt. Il faut savoir qu'une marque sur quatre rencontre des difficultés après son dépôt et c'est rarement à cause de marques identiques, c'est souvent à cause de marques seulement similaires qui ont une proximité phonétique, visuelle ou intellectuelle avec son dépôt et le titulaire a assuré sa marque à constater le dépôt et a agi. Donc ça, c'est une recherche qui est possible d'être faite en tout cas avec l'INPI, c'est-à-dire qu'ils ont une prestation où ils vous transmettent les similitudes à votre marque et encore faut-il pouvoir analyser le document qui est transmis. C'est ça, avec l'INPI, on peut commander une recherche de similitudes sur la boutique de l'INPI pour une cinquantaine d'euros pour trois classes. Ils vous fournissent un listing qui fait en moyenne 1600 marques et là, ils vous laissent. Débrouillez-vous avec ça. Le problème, c'est que l'analyse de ce listing-là nécessite une véritable expérience, une véritable compétence juridique d'analyse qu'on a, qu'on obtient en cabinet au bout de, pour être sincère, plusieurs années. Au bout de plusieurs années, simplement, on est vraiment à l'aise avec les recherches d'antériorité de similitudes parce qu'il faut être capable de faire la balance entre, est-ce que c'est suffisamment proche ? Parfois, on découpe les marques en se disant là, il y a trois lettres similaires, là, il n'y en a que deux, c'est devant, c'est derrière. la présentation graphique, est-ce que la marque est utilisée depuis longtemps ? Est-ce que le titulaire est un particulier ou pas ? On va vraiment au fond des choses pour essayer de déterminer ensuite le risque réel qui est encouru par rapport à cette marque. Oui, c'est ça, l'intervention d'un cabinet permet de, finalement, sur la base des mêmes informations, d'avoir un niveau de risque sur un dépôt de la marque en plus de ce qui existe en similarité. Voilà, exactement. Avec un regard d'expert. c'est ça. Alors ça aussi, c'est une question que les gens se demandent souvent, sous quelle forme déposer sa marque ? Souvent, on vient le voir avec un logo, le logo est fait, on est très, très content, le logo est très joli, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le déposer ou pas ? Alors, moi, je préconise toujours le dépôt de la marque verbale en priorité. Pourquoi ? Parce que la marque verbale, comme vous le voyez, là, c'est juste le nom, il n'y a aucune forme graphique, il n'y a pas de calligraphie particulière, il n'y a rien, et ça protège vraiment le nom en tant que tel, et quelle que soit sa présentation graphique plus tard. Si on dépose tout de suite une marque semi-figurative, comme je vous le disais tout à l'heure, la marque semi-figurative est une marque qui associe le nom et des éléments graphiques, et il faut toujours utiliser la marque telle qu'elle a été déposée, ou sous une forme peu différente, en fait, de celle qu'on a déposée. Donc si vous déposez une marque semi-figurative, mais que dans trois ans, comme ça arrive souvent, vous décidez complètement de changer votre charte graphique, complètement changer votre loco, il n'est pas certain qu'un juge admette que votre marque est toujours utilisée, et donc votre marque pourrait être déchue pour un non-usage, alors que vous, vous estimez que vous l'utilisez toujours. Donc quand c'est possible, c'est-à-dire que votre marque est suffisamment distinctive, déposez en priorité la marque verbale et utilisez-la ensuite sous la forme graphique qui vous plaît, vous n'êtes pas du tout obligé de la déposer sous la forme graphique. Donc oui, c'est toujours possible de faire un dépôt de marque verbale, un dépôt de marque semi-figurative et un dépôt de marque figurative. Maintenant, au début de son entreprise, on n'a pas nécessairement les moyens de s'offrir trois dépôts de marque. Donc quand on doit en privilégier un, c'est celui de la marque verbale. Parce que si on doit déposer la marque verbale et la marque, par exemple, semi-figurative, ça veut dire que c'est deux dépôts distincts. Oui, tout à fait. Exactement. Ça aussi, c'est une erreur qui est souvent faite par les déposants quand ils déposent seuls. Et quand on leur demande le nom de leur marque sur le site de l'INPI au moment de la procédure de dépôt, ils proposent quatre présentations possibles de leur marque. Sauf qu'en fait, l'INPI estime que ça, c'est une seule marque. Donc s'ils doivent utiliser leur marque, ce sera sous les quatre formes ensemble, systématiquement. En gros, ce sont des marques qui ne valent strictement rien parce que le jour où il faut prouver qu'on utilise sa marque, on ne pourra jamais le prouver. Voilà, donc surtout, bien faire attention de déposer juste le nom tout seul, sans élément graphique. OK. Maintenant, on va parler un petit peu de la procédure de dépôt. Déjà, le moment du dépôt, à quel moment est-ce qu'il faut déposer sa marque ? Alors, le plus tôt et le mieux, étant donné qu'en France, c'est le premier qui a déposé qui a raison. Donc du coup, du coup, si vous avez une idée de marque, l'idéal, c'est de la déposer le plus rapidement possible. Maintenant, quand vous n'êtes pas certain que vous allez réellement démarrer votre activité, quand vous n'êtes pas certain que votre activité va vraiment être importante, au moins la première année, vous pensez que vous allez aller voir deux, trois clients par-ci, par-là, mais vous avez encore votre boulot à côté, vous n'avancez pas, vous n'allez pas tellement communiquer sur le nom, ce n'est pas absolument nécessaire si vous êtes restreint en termes de budget de déposer tout de suite. Par contre, le jour où vous allez réellement communiquer sur ce nom et que ce nom va commencer à prendre de l'ampleur à être connu, il faut absolument avoir déposé à ce moment-là, idéalement. Idéalement, il faut déposer la marque avant de commencer son usage parce qu'en France, l'usage ne donne aucun droit sur la marque, contrairement à des pays comme les États-Unis, par exemple, quand vous utilisez la marque, c'est pour ça qu'ils mettent un petit TM souvent à côté de leur marque, ça veut dire trademark, c'est-à-dire soit que la marque est seulement utilisée mais pas déposée, soit elle est en cours d'enregistrement. Le simple usage donne un droit sur le nom de marque. Donc, c'est mieux qu'en France, je dirais. Beaucoup plus difficile de faire des recherches, du coup, mais en France, il faut avoir enregistré la marque pour pouvoir prétendre à un droit de marque. Donc, l'idéal, c'est de faire le plus tôt possible mais encore faut-il que ce soit cohérent avec votre activité. Question aussi sur le titulaire de la marque, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je dois être titulaire en tant que personne physique? Est-ce que c'est ma société qui doit être titulaire? Est-ce qu'on peut être plusieurs titulaires? Alors, tout dépend. Si vous êtes une auto-entreprise, par exemple, vous n'avez pas de personnalité morale, donc de toute façon, c'est vous en tant que personne physique qui serez titulaire de la marque. Si vous êtes en train de créer votre société, c'est en cours, vous allez bientôt déposer des statuées au greffe, mais ce n'est pas encore fait. Là, on peut déposer pour le compte d'une société, de votre société en cours de formation et derrière, il faut simplement régulariser auprès d'une pi une fois que votre société est créée. Si votre société est déjà créée, l'idéal, c'est que ce soit elle qui soit titulaire de la marque parce que, toujours en droit, il faut que ce soit la personne qui est titulaire de la marque, c'est la personne qui utilise la marque qui doit en être le titulaire. Donc, du coup, comme quand vous avez une société et concrètement, c'est la société en réalité qui utilise la marque, c'est mieux qu'elle soit titulaire. Si vous voulez rester titulaire de la marque à titre de personne physique, l'idéal, c'est de faire un contrat de licence au profit de votre société, comme ça, vous lui donnez juridiquement le droit d'utiliser la marque et vous êtes carré au niveau de l'usage de votre marque. Parce qu'imaginons, par exemple, une société qui a déposé sa marque via une personne physique et qui ensuite voudrait revendre sa marque, est-ce qu'il y a une distinction ? Par exemple, est-ce que c'est plus simple quand c'est une marque détenue par une personne physique ou quand c'est une personne morale ? Le problème, c'est ça, c'est que si la personne morale veut revendre la marque, elle ne pourra pas puisqu'elle n'en est pas titulaire. Donc, cette marque n'est pas à l'actif de sa société et n'a pas produit de valeur. Donc, c'est aussi pour ça, c'est une très bonne question, c'est aussi pour ça qu'il faut que la marque soit à l'actif de la société parce qu'elle pourrait être valorisable si jamais il y a revente de la société. Parce qu'en général, la marque se revend avec la société, sauf qu'il y ait une très grosse société qui vend une branche d'activité. Mais voilà, ça me paraît important. On peut être plusieurs titulaires d'une marque, c'est possible, mais il n'y a pas de régime spécifique au droit des marques pour la gestion d'une marque en co-titularité. Donc, c'est le régime classique de l'indivision. Donc, ce n'est pas génial parce que dans une indivision classique, en gros, tout le monde doit être d'accord quand il s'agit de faire quelque chose d'important sur la marque. S'il faut revendre la marque, tous les titulaires doivent être d'accord. C'est mieux d'avoir un seul titulaire qui prenne ce genre de décision. Sinon, ça peut vite devenir un sac de nu. Mais imaginons par exemple une entreprise qui a plusieurs partenaires, enfin, qui est co-détenue, en fait. La marque appartient à l'entreprise, mais imaginons qu'il y ait un souhait de la revendre, cette marque-là. Ça veut dire que les co-propriétaires de la société doivent se mettre d'accord. Exactement. Il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Ça peut bloquer, en fait, un dépôt de marque. Ça, c'est très embêtant. Parce qu'on ne peut pas diviser une marque une fois qu'elle est déposée, à moins qu'elle soit dans deux classes strictement différentes et que chacun veut récupérer sa branche d'activité. Là, on peut diviser la marque en deux, mais sinon, ça reste un titre unitaire. Donc, si les propriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la cession de la marque, ça peut complètement bloquer la situation. Donc, il faut effectivement s'entendre ou encore une fois, mieux, avoir un seul titulaire de la marque, c'est vraiment le plus simple. C'est plus péremptoire. Le jour où il faut vendre, l'autre n'a pas son mot à dire, mais bon, au moins, ça débloque la situation. Dans la procédure de dépôt, la chose la plus importante et sur laquelle on a aussi, nous, en tant que CPI, une vraie valeur ajoutée, c'est la rédaction du Libellé. Le Libellé, c'est la liste des produits et services qui sont couverts par la marque. Il faut savoir qu'il y a 45 classes de produits et services qui forment la classification de Nice. Chaque classe vise un certain nombre de produits et services et les classes ne sont pas toujours très, très claires. Et surtout, l'INBI fait des propositions de Libellé. Si vous voulez déposer votre marque, vous dites, tiens, moi, je fais du conseil aux entreprises, la classe 35 m'a l'air pertinente. Donc, vous allez souvent, le gros écueil, c'est que les déposants vont cliquer sur la classe 35, vont déposer toute la classe 35. Résultat, ils vont être protégés autant pour de la comptabilité que pour faire de l'organisation de la gestion d'entreprise, que pour faire de la publicité, etc. Et donc, ça fait plus de risques pour le déposant parce que lui, il se retrouve protégé pour des tas et des tas de services qui ne l'intéressent pas. Et donc, plus de risques de se faire attaquer par des gens qui ont eu des marques intérieures pour qu'eux, ça intéresse d'avoir ces services-là. Et par ailleurs, le pire, c'est quand le libellé qu'ils ont choisi, parce que c'est celui qui leur est proposé par l'INBI, ne vise même pas leur activité. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'être obligé de proposer à des clients de redéposer complètement leur marque parce qu'ils l'avaient déposée une première fois. Ils ont un doute, ils viennent me voir. J'étudiais leur marque et là, je constate que leur marque n'a absolument pas été déposée pour leur service à eux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, notamment pour un client, par exemple, qui faisait une application pour trouver des barres autour de chez soi, autour de soi en tout cas. Et lui, il avait déposé sa marque pour des services de restauration et puis pour des services de télécommunication. C'était ce qui lui avait semblé pertinent sur le moment, mais en réalité, qu'est-ce qu'il vend lui ? Il faut toujours revenir à ça. C'est qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que je propose moi à mes clients ? Lui, ce qu'il proposait, c'était une application. Et donc, il n'était absolument pas protégé pour ce produit. C'était ça qu'il vendait sur un Apple Store ou ce qu'on voulait. Et du coup, il était protégé pour le service de restauration qu'il ne proposait pas lui-même. C'était des services qui étaient éventuellement proposés par les bars ou les restaurants vers lesquels il envoyait ses clients. Mais voilà. Donc, on a été obligé de complètement redéposer sa marque. Donc, du coup, lui, il a perdu tous les frais de dépôt précédents. Il a perdu une antériorité. Il avait déposé plusieurs mois ou plusieurs années auparavant. Sa marque ne servait à rien. Donc, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Donc, il faut bien penser son libellé. Qu'est-ce que je vends ? À quelle classe est-ce que ça appartient ? Il faut savoir que souvent, les classes proposées par l'INVI ne contiendront pas les produits ou les services que vous proposez, surtout pour les entreprises innovantes. Donc, il faut connaître un peu la philosophie un peu de chaque classe pour savoir à peu près dans quelle classe ça va aller et rédiger ensuite soi-même un libellé sur mesure parce qu'en réalité, on n'est pas du tout obligé de prendre les formulations de l'INVI. On peut rédiger soi-même ses propres services. Et ça, c'est vrai que dans ma profession, on apprend à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée que les gens savent en tout cas quand ils veulent déposer leur marque une même. Oui, parce qu'en effet, quand on va sur le site de l'INPI et qu'on s'intéresse aux classes, bon, l'INPI va proposer en fait des classes finalement ou des libellés et on peut être tenté de se dire je dis oui à tout, je prends les classes dans leur ensemble et en effet, dans ce cas-là, finalement, on manque l'objectif de la protection de sa marque. En tout cas, on prend un risque de ne pas protéger le bon libellé et de faire à recommencer. Absolument. OK, très bien. Alors, on a une question d'Anne-Sophie, je me permets de la prendre parce que c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, sur quand il y a un titulaire qui est une personne physique et dans ce cas-là, il y a un contrat de licence d'exploitation qui peut être cédé à l'entreprise. À l'entreprise de la société, oui. Donc, Anne-Sophie souhaitait que tu reprennes cette partie-là pour réexpliquer et quelles étaient les démarches aussi à faire dans ce cas. Tout à fait. Alors, quand on veut que sa société, de donner le droit à sa société d'utiliser une marque qu'on a déposée à titre personnel, on rédige ce qu'on appelle un contrat de licence. Une licence, c'est un droit d'exploitation d'une marque. Donc, le contrat permet de délimiter les conditions de cette exploitation. Par exemple, la marque est européenne mais je ne donne à ma société le droit d'utiliser qu'en France et en Allemagne et en Angleterre, par exemple. Je lui donne le droit de l'utiliser pour tel et tel produit et service, mais pas tous, dans telle et telle condition. Par exemple, elle peut l'utiliser dans sa communication mais par contre, elle ne peut pas l'utiliser en 4x3 dans le métro. Voilà, on limite, on détermine aussi les conditions de rémunération dans ces contrats de licence. Combien est-ce que je vais percevoir ? Est-ce que c'est un pourcentage des ventes ? Est-ce que c'est une somme fixe ? Tous les mois, j'ai droit à temps pour avoir le droit d'utiliser la marque. Quand est-ce que je suis payée ? Est-ce que cette somme-là est susceptible d'augmenter ? Selon quels critères ? Etc. Donc, ce contrat de licence, il est vraiment fait pour cadrer l'usage de la marque et la rémunération qui est due nécessairement à la personne physique. On appelle ça des royalties et donc, c'est quelque chose que la personne physique déclamera, elle, dans ses revenus derrière d'une autre façon qu'un revenu d'activité. Ça, ça a à voir avec son comptable. C'est important. Et ça sous-entend aussi d'avoir peut-être un accompagnement juridique pour rédiger ce contrat ? Alors, oui, le contrat de licence, ce n'est pas le contrat le plus simple. En droit de la propriété industrielle, ça, c'est clair. Ce n'est pas le contrat le plus simple, donc c'est quand même pas mal effectivement de se faire accompagner pour faire un contrat de licence. du commerce au registre des marques, pardon, qui est un registre qui est tenu par l'INPI et c'est lui qui permet d'opposer cette licence au tiers. Donc, si vous n'inscrivez pas la licence au registre national, eh bien, si la société utilise la marque, elle ne l'utilisera pas officiellement en réalité. Donc, un tiers pourrait très bien dire mais votre marque n'est pas utilisée, vous vous dites mais c'est bien sûr que si, ma société l'utilise. Ah oui, mais au titre de quoi ? Et donc, le contrat restera strictement entre vous alors qu'une fois qu'il est inscrit, il est opposable au tiers et donc la relation est officielle. Et cette inscription, c'est une procédure en fait qu'il faut faire auprès de l'INPI qui ne coûte pas très cher. C'est 27 euros sous croix de taxes auprès de l'INPI. On remplit un formulaire et la marque est inscrite. La licence est inscrite. Ok. Voilà. J'en ai fini avec ça. Pour le libellé, c'est quand même important parce que vraiment, le libellé, c'est ça qui va déterminer le champ de protection de votre marque. Si vous rédigez mal votre libellé, comme je vous le disais, votre marque peut être mal ou pas du tout protégée pour votre activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire le point sur son offre. Au départ, qu'est-ce que je vends ? Je vous ai donné un exemple simple mais pour bien comprendre. Si je fabrique des meubles pour les vendre directement, je fais des meubles en classe 20. Ça, c'est la classe des produits de meubles. Par contre, si je suis content de concevoir des meubles pour un tiers qui, lui, va les fabriquer et les vendre, je suis dans le design industriel. Je ne fais pas des meubles. Et ça, c'est une distinction que les gens, pareil, c'est normal, ne font pas immédiatement quand ils veulent déposer leur marque. Ils disent, tiens, mais oui, moi, je fais des meubles classe 20. Et en réalité, non, eux, ils sont sur du service, ils ne sont pas sur du produit. Donc, c'est parfois subtil. C'est parfois subtil. C'est important aussi de tout prévoir sur le long terme pour savoir qu'on ne peut pas rajouter des produits ou des services à une marque qui a déjà été déposée. Donc, au moment du dépôt, l'idéal, c'est de vraiment inclure dans votre libellé toutes les activités que vous comptez faire d'ici 5, 10 ans. Tant pis, soyez inventif. Il y a des choses que vous ne ferez peut-être jamais. Tant pis, votre marque sera protégée pour rien. pour ces produits, mais il vaut mieux être trop protégé que pas assez. Sinon, comme on ne peut pas rajouter des produits ou services, il faut déposer une nouvelle marque avec cette nouvelle activité que vous aurez développée. Donc, réinvestir dans un nouveau dépôt avec les mêmes taxes qu'auparavant puisqu'on ne peut pas simplement rajouter une classe. Donc, il vaut mieux en prévoir plus, finalement, quitte à ne pas l'exploiter. Exactement. D'être un peu frileuse sur l'exploitation. Tout à fait. Et de ne pas pouvoir, finalement, utiliser sa marque pour les développements futurs de la société. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus molle parce que quand on est en phase de création de société et qu'on dépose sa marque, c'est aussi le bon moment de s'interroger sur qu'est-ce que je veux faire plus tard, quelle est ma vision de la société pour plus tard, est-ce que je n'aurais pas déjà des idées aujourd'hui de choses que j'aimerais développer. Et parfois, c'est sur le dépôt de marque qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des choses supplémentaires qu'on pourrait faire sur sa société. Donc, c'est pas mal aussi pour sa roadmap future de s'interroger à ce moment-là. Et donc, ce que je vous disais, les propositions de libellés de l'INPI, il faut les éviter au maximum, sauf si, encore une fois, quelqu'un qui fait des vêtements, c'est bon, il y a une classe expressément pour ça. Il y a la classe 25 qui ne vise que les vêtements. Donc là, c'est bon, vous êtes dans les libellés classiques de l'INPI, vous pouvez les prendre. Mais quand vous êtes sur une activité qui est un peu différente et comme la tienne d'ailleurs, qui n'est pas expressément dans les classes de l'INPI, il vaut mieux recourir à un libellé vraiment rédigé soi-même. Ce qui est une possibilité d'ailleurs au moment du dépôt de la marque. Quand on vous demande le libellé de votre main, vous pouvez soit cliquer sur les produits proposés par l'INPI, soit rédigé un libellé vous-même à la main. Oui, ça, je pense qu'on n'a pas forcément tous conscience de ça parce qu'on est un peu orienté. Et puis on sait à quoi mettre. C'est une chose de classique. Exactement, oui. Tout à fait. On ne saurait pas le rédiger soi-même et c'est normal, c'est chacun son métier, j'ai envie de dire. Le mien, c'est de rédiger des libellés qui soient vraiment parfaitement adaptés à l'activité actuelle et le futur du client pour que sa marque soit protégée parfaitement pour son activité. Il n'y a pas de question à se poser plus tard. Oui, parce que c'est un peu dommage effectivement d'aller jusqu'à la procédure de dépôt et de ne pas finalement bénéficier de toute la protection qu'on pourrait avoir parce qu'on n'a pas optimisé ou bien écrit son libellé. Absolument. C'est un point important. Tout à fait. Ça, c'est une frise simplement pour vous donner des délais indicatifs quand vous déposez votre marque. À partir du jour de dépôt, votre marque sera publiée sous trois, quatre semaines. L'INPD6, mais en réalité, en ce moment, ils sont très rapides donc ils publient environ sous trois semaines. À partir de cette publication, vous avez un délai d'opposition qui dure deux mois, qui s'ouvre. C'est le fameux délai d'opposition dont je vous parlais tout à l'heure. Les titulaires de marques antérieures, peuvent venir empêcher l'enregistrement de votre marque pendant ce délai d'opposition. Une fois que ce délai est écoulé, la marque termine doucement son enregistrement et l'INPD6 met en tout environ six mois pour délivrer le certificat d'enregistrement. Évidemment, la date de protection de votre marque est celle du jour du dépôt, pas celle du jour de l'enregistrement. S'il y a eu une opposition pendant le délai d'opposition, évidemment aussi, la procédure est rallongée puisqu'il faut d'abord traiter cette opposition. Une fois que l'opposition sera traitée, soit votre marque est refusée, donc elle n'ira jamais jusqu'à l'enregistrement, soit elle est refusée qu'en partie, donc la partie pour laquelle elle est acceptée sera enregistrée, soit elle est acceptée parce que l'opposition est rejetée, on estime que la personne qui a fait opposition n'était pas fondée à l'affaire, et bien votre marque s'enregistre énormément. Mais là, il faut compter plusieurs mois supplémentaires pour une opposition. Ça peut vite doubler le temps. Alors justement, par rapport à ça, dans les documents de l'INPI sur les similarités, il me semble qu'il y a des marques qui sont redéposées. régulièrement par des titulaires. Oui, ou en tout cas, elles sont déposées une deuxième fois avec des ajustements. Il me semble que c'est en mesure de dire cette marque-là, elle a été redéposée, donc ça veut dire qu'il y a probablement eu une contestation. Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est surtout des marques qui ont été enregistrées avec des modifications. Effectivement, on sait, on peut voir quand on fait les recherches d'antériorité, les marques qui ont été enregistrées telles quelles, clairement, et puis on voit le délai dans lequel elles ont été enregistrées, on sait qu'elles n'ont pas rencontré de difficultés. Et puis, il y en a certaines, on voit bien qu'elles ont rencontré des difficultés parce qu'elles ont été enregistrées avec une modification. Parfois, ça peut simplement être parce que le libellé était mal rédigé, mais souvent, c'est parce qu'un titulaire de marque antérieure a réagi et a donc obtenu, soit il y a eu une opposition carrément et la marque a été modifiée suite à cette opposition, et parfois, il y a simplement eu des négociations. Ce qui arrive quand même le plus souvent, c'est que le titulaire de la marque antérieure commence par vous envoyer une mise en demeure, mais on négocie ensemble la suppression de certains produits ou services, la modification, on précise éventuellement mieux son domaine d'activité, comme ça, on supprime le risque de confusion, tout le monde est content et la marque poursuit ensuite son enregistrement. Ça, c'est possible de le faire. Donc, en faut-il avoir en face quelqu'un qui a envie de négocier ? Ce n'est pas toujours le cas. Et après le dépôt, il y a quelques petites choses à faire pour entretenir sa marque parce que ce n'est pas le tout de la déposer. À un moment, il faut l'entretenir aussi et l'entretien le plus basique, c'est d'utiliser sa marque. Si vous voulez déposer une marque pour ne l'utiliser que dans 5 ans, ce n'est même pas la peine de la déposer aujourd'hui parce que justement, une marque doit être utilisée dans les 5 dernières années. Et si ce n'est pas le cas, quelqu'un peut demander sa déchéance pour non-usage. Dans ce cas, elle sera supprimée des registres. Ce n'est pas automatique en France, mais ça peut arriver. Donc, il faut éviter de laisser sa marque inutilisée pendant 5 ans. Et idéalement, pendant, je ne sais pas moi, une fois par an, par exemple, vous compilez des preuves d'usage. Si jamais il y a des articles de presse qui sont écrits sur vous, si vous avez édité des catalogues, des simples impressions d'écran de votre site Internet, ce genre de choses, peuvent permettre de prouver que votre marque était utilisée à telle date. Et comme ça, si jamais un jour, quelqu'un vient vous challenger sur l'usage de votre marque, vous avez un dossier tout près, vous ne vous posez pas de questions. C'est arrivé aussi que j'ai des... Quand j'étais en cabinet, un client qui... Quelqu'un demande l'annulation de sa marque et il avait détruit toutes ses archives. Résultat, il était bien incapable de prouver. Alors, il a fallu ramer pour trouver des documents qui prouvent que la marque avait bien été utilisée il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. C'était très compliqué. Donc, c'est important de garder ce genre de preuves. Et puis, il faut aussi vérifier régulièrement que la marque, elle est toujours utilisée telle qu'elle a été déposée puisque je vous disais tout à l'heure que la marque doit toujours être utilisée telle qu'elle a été déposée. Si vous avez radicalement changé votre logo et que vous aviez déposé une marque avec un logo, il y a des moments où il faut se poser la question d'un nouveau dépôt. Et dans le cas, c'est le renouvellement, c'est le moment où on peut justement rajouter des classes d'activités ? Et justement, le renouvellement, c'est pareil, on ne peut rien rajouter, on ne peut pas changer son logo, on ne peut pas changer le nom de sa marque, bien entendu, on ne peut pas changer les produits et services sauf à les restreindre. Donc, on peut supprimer des classes. Par exemple, si on avait déposé sa marque en cinq classes, comme le prix augmente au-delà de trois classes, on peut très bien supprimer deux classes inutiles et comme ça, on paye moins cher sans renouvellement. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, réduire la portée de sa marque, mais on ne peut rien changer d'autre. Et donc, il faut tous les dix ans la renouveler. L'INPI va vous envoyer un courrier à l'adresse que vous aviez donnée au moment du dépôt. Donc, si vous avez déménagé, c'est quand même très souvent, l'INPI ne va pas vous rechercher. Il ne va pas vous rechercher. Donc, c'est aussi ça qu'on fait nous dans nos cabinets, c'est que quand on dépose la marque de nos clients, on fait aussi le rappel de renouvellement. à charge pour nous de retrouver le client si jamais il a déménagé sans vous en informer, on doit le suivre, on fait un petit travail de détective pour retrouver le client et lui dire attention, votre marque va être renouvelée et obtenir ses instructions. Donc, ça, c'est important de maintenir en vigueur sa marque mais qui est très intéressante pour deux raisons. La surveillance vous permet de savoir s'il y a des marques postérieures, donc des marques qui arrivent après la vôtre et qui seraient identiques aux proches de la vôtre dans votre domaine d'activité. D'une part, ça vous permet d'attaquer toutes les marques postérieures, d'attaquer, en tout cas, quand je dis attaquer, ce n'est pas forcément se ruer au tribunal. Quand je dis attaquer, ça peut être simplement on commence toujours par une mise en demeure. Souvent, on obtient bien de cause avec la mise en demeure où on négocie, ce que je vous disais tout à l'heure, ou de celui qui défend sa marque. On fait ça. Donc, ça permet d'attaquer, de maintenir la distinctivité de sa marque, c'est-à-dire que moins il y a de marques proches ou identiques à la vôtre après vous, et plus votre marque sera seule, plus vous aurez ce monopole sur ce nom. Si vous laissez après vous des tas de marques se déposer et qui sont proches de la vôtre, le dernier, il faudrait bien dire « mais attendez, vous avez vu toutes les autres marques, votre nom est complètement dilué au milieu de tout ça » et c'est parfois un argument juridique. Donc, il faut faire attention à ça. Mais aussi, la surveillance, c'est un moyen de surveiller ses concurrents. Si un concurrent s'amuse à déposer une marque proche de la vôtre pour justement essayer de récupérer votre clientèle, vous le savez. Donc, du coup, vous pouvez vous opposer plus facilement, vous pouvez choisir un peu les personnes que vous attaquez. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer tout le monde. Mais défendre sa marque, ça reste quelque chose d'important, surtout qu'encore une fois, quand il s'agit d'envoyer une mise en demeure à droite, à gauche, ce n'est pas souvent et ça peut être extrêmement efficace. Donc, très peu coûteux pour une excellente d'excellents résultats. Oui, parce que finalement, ça permet à d'autres sociétés qui voudraient déposer une marque qui n'ont pas forcément non plus envie absolument de garder leur nom, avec une mise en demeure, on peut renégocier où ils peuvent changer de nom. Et pour eux, c'est moins lourd parce qu'ils viennent de tenter de déposer, alors que si la marque existe et est déposée, c'est plus difficile de leur demander de cesser d'exploiter. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, ça a beaucoup d'avantages d'avoir cette période d'opposition devant l'INPI. C'est avantageux pour tout le monde. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Je propose qu'on les traite un petit peu après, quand on aura fini l'intervention. Je voulais vous donner deux, trois indications sur la marque à l'étranger puisque c'est aussi une question qu'on me pose souvent, mais j'aimerais bien déposer une marque en Europe, je voudrais déposer ma marque aux Etats-Unis, au Japon et en Chine. Très bien. De toute façon, l'idéal, c'est toujours de commencer par une marque française. Pourquoi ? Parce qu'une marque française sera toujours la base d'un dépôt de marque internationale à l'étranger, sauf pour la marque européenne. Il faut savoir que la marque européenne a ce gros avantage de viser les 28 pays d'union en un seul dépôt qui est extrêmement peu coûteux. Une marque européenne en une classe, c'est 850 euros. Ça paraît cher, mais en réalité, ça vise 28 pays. Si vous prenez une marque française toute seule en une à trois classes, ça vaut 210 euros. Multipliez ça par 28, vous êtes très, très au-dessus des 850 euros que vous demande l'Union européenne. Donc, c'est une marque qui est très intéressante économiquement, mais qui a un énorme talent d'Achille. C'est que si elle est attaquée dans un seul pays, admettons un Polonais à une marque proche nationale polonaise, vous dire non, 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 vous pouvez m'enregistrer cette marque européenne. Moi, j'ai une marque polonaise. Eh bien, la marque tombe pour les 28 pays de l'Union d'un coup, pas seulement pour la Polonie. Donc, c'est un sacré talent d'Achille. Donc, c'est pas mal quand on veut vraiment avoir une activité de base en France, de déposer une marque française et ensuite de partir à l'international. L'avantage, c'est qu'à partir de votre dépôt de marques françaises, vous avez ce qu'on appelle un délai de priorité de six mois à partir du délai du dépôt français qui vous permet de déposer à l'international. Et si vous déposez dans ce délai de priorité, tous les dépôts que vous aurez fait à l'étranger seront réputés avoir été déposés le jour du dépôt de la marque française. Donc, tous les dépôts à l'étranger qui ont été faits dans cette période ne vous sont pas opposables. Ça, c'est très utile. Ça vous permet de prendre un peu le temps de tester votre activité. Si votre activité, elle décolle dans ces six mois et que vous vous dites « Tiens, j'irais bien en Europe, j'irais bien aux États-Unis », c'est le bon moment de le faire. Et vous pouvez, sinon, si vous dépassez les priorités, rien ne vous empêche de déposer quand même à l'étranger, de vivre ou de bénéficier plus de ce gros avantage. Mais c'est encore possible de le faire. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est au moment du dépôt de la marque en Europe ou à l'international qu'on peut être protégé. Ce n'est plus le dépôt de la marque au niveau français qui fait foi au niveau des dépôts. Alors, exactement. Au-delà de ces six mois, si vous déposez au bout de huit mois en Europe, votre marque en Europe sera valable à partir de cette date-là, huit mois plus tard et pas à partir de la date du dépôt français. Tout à fait. Je ne sais pas si tu veux, du coup, je termine ça. Oui, bon, d'accord. Voilà, on termine sur cette slide et puis ensuite, on passera sur la réponse aux questions. Alors, comment intervient à notre cabinet ? Alors, notre cabinet, à la base, c'est un cabinet un petit peu particulier puisqu'on intervient principalement sur Internet. Vous pouvez aller voir notre site, c'est www.depotdemarques.com avec des tirés entre les mots. C'est un site qu'on a voulu très pédagogique. Donc, il y a tout un guide que vous pouvez consulter avec énormément d'informations sur les marques pour vraiment vous imprégner de la matière. Et la différence entre notre cabinet et un cabinet plus classique, c'est qu'on pratique des tarifs qui sont entre 50 et au moins 50% moins chers, voire beaucoup plus par rapport à nos confrères tout simplement parce que grâce à Internet, on réduit beaucoup nos frais de fonctionnement. Donc, ça nous permet de proposer des tarifs qui sont accessibles aux entrepreneurs en démarrage et aux petites structures, aux startups qui au départ n'ont que très peu de moyens et donc n'envisagent même pas d'avoir un expert qui les accompagne dans cette matière-là. Or, aujourd'hui, comme la propriété immatérielle, c'est quelque chose de fondamental pour la plupart des sociétés, en particulier pour les startups, on s'est dit c'est peut-être il faut que cette compétence-là soit accessible à ces personnes-là et qu'ils n'aient pas besoin de se débrouiller tout seuls par défaut parce qu'ils n'ont pas de budget. Donc, c'est comme ça que s'est créé ce cabinet. On propose donc un accompagnement complet final somme toute assez classique pour la protection de la marque. On analyse le projet, on fait les recherches d'antériorité, on rédige le libellé, on fait toute la procédure de dépôt et on fait la surveillance de la marque par la suite, on gère les oppositions s'il y en a, on gère les négociations avec des adversaires si jamais il y a besoin, ce genre de choses. La différence entre un CPI et un avocat, c'est juste que le CPI s'arrête aux portes du tribunal, on ne peut pas représenter nos clients en justice. Donc, si jamais il y a une action en justice, on est obligé de passer le dossier à un avocat mais aussi le gros avantage de ça, c'est que nous, on est en permanence en recherche du coup de la consensualité, on est du consensualisme, ça ne veut rien dire la consensualité, on recherche toujours une solution amiable à nos litiges qui pourraient survenir autour des marques, on n'est pas du tout accro aux tribunaux, bien au contraire. Voilà. Ok. Donc, on en a terminé sur la présentation, je vais rebasculer l'écran en mode vidéo. Voilà. Pour aborder la question de questions-réponses du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on a une première question d'Aurélie qui demande si c'est possible de négocier avec quelqu'un qui aurait une intériorité sur la marque qu'on vise. Donc, on a vu qu'il y a une marque qui existe et on voudrait pouvoir négocier avec lui et si oui, y a-t-il des procédures à suivre ou des choses importantes à savoir ? Alors, effectivement, j'imagine que cette question, c'est parce qu'Aurélie a peut-être vu une marque antérieure et se demande s'il ne vaudrait pas mieux les contacter avant le dépôt. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lire sur le chat. Oui, c'est tout à fait possible de le faire. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que si on a bien négocié avec cette personne et que cette personne accepte le dépôt de la marque, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on ne sera pas attaqué par la suite. L'inconvénient, c'est qu'on aura porté son projet à la connaissance de cette personne. Donc, si cette personne dit non, là, on n'aura plus vraiment d'autre choix que de changer de projet puisque cette personne sera au courant, donc peut décider de surveiller sa marque ou en tout cas surveiller votre dépôt le jour où vous déposez et vous tombe dessus. Donc, il faut faire un petit peu attention. Ça ne se justifie pas toujours, mais c'est vrai que quand on est prêt à changer de nom et qu'on a découvert une marque antérieure vraiment très proche, c'est une bonne idée effectivement de contacter le titulaire antérieur. Il n'y a pas de procédure particulière. Vous pouvez les contacter par téléphone, par e-mail, de la façon que vous souhaitez. Vous pouvez contacter leur avocat si jamais ils sont passés par un avocat. N'étant pas avocat vous-même, ça ne vaut pas forcément le coup de le faire. Il vaut mieux essayer d'avoir quelqu'un en direct dans la société pour discuter un peu plus facilement. Et par contre, ce qu'il est important de faire, c'est un accord de coexistence. Si vous êtes arrivé à un accord ensemble, vous l'écrivez, vous le couchez sur le papier disant bien que le titulaire de la marque antérieure autorise votre dépôt de marque. Éventuellement, vous l'initez peut-être justement dans le cadre des négociations, vous serez peut-être arrivé à un accord sur vous, vous visez surtout, je ne sais pas, moi, le sud-est de la France et lui, il est complètement nord-ouest ou bien vous faites tel type de produit et lui, il fait tel autre type. En général, on se partage un peu les activités ou les territoires, mais il faut absolument le coucher sur le papier. Comme ça, si jamais un jour il attaque votre marque, vous pourrez vous défendre avec ce type d'engagement. Normalement, à la fin d'un accord de coexistence, il s'engage à ne pas attaquer votre marque si elle est déposée dans les bonnes conditions et si elle est utilisée dans les bonnes conditions. Mais il n'y a pas de formalisme particulier. Vous pouvez vous faire évidemment accompagner par un juriste ou quelqu'un d'autre pour mener ces négociations et rédiger un accord bienvenu. On aimerait d'anticiper les développements futurs de l'activité pour, j'imagine, avoir déjà dans l'accord un peu de flexibilité pour développer aussi son activité et ne pas se retrouver dans la situation d'un accord qui serait caduque parce que pas assez complet sur le libellé. Tout à fait. Alors, donc une question de Gaëtan, s'il n'y a pas eu d'opposition pendant le délai d'opposition, il ne peut plus y avoir d'action en contrefaçon ? C'est sa question. C'est une très bonne question. On la pose régulièrement. Si, malheureusement, il peut toujours y en avoir. L'opposition et la contrefaçon sont deux choses bien différentes. L'opposition, c'est uniquement une action administrative devant l'INPI qui empêche l'enregistrement de la marque. L'action en contrefaçon, elle est là pour empêcher l'usage de la marque derrière. Donc, s'il n'y a pas eu d'opposition contre votre marque, ça n'empêche pas un titulaire de marque antérieure de venir agir contre votre usage plus tard. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de délai de prescription en plus parce que le délai de prescription, c'est cinq ans à partir du jour où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de votre usage. Sauf que le simple fait que vous utilisiez, même de façon un peu notoire sur Internet ou autre, ne suffit pas. En fait, il faut qu'il y ait eu des échanges de courrier entre vous qui montrent qu'il était au courant et ça, c'est vraiment très rare. Et donc, il peut agir finalement un peu n'importe quand contre votre usage en contrefaçon. C'est pour ça qu'il vaut mieux déposer une marque disponible parce qu'il y a cette double épée de Damoclès. Une fois qu'on respire après le délai d'opposition parce que finalement, pendant ce délai d'opposition, c'est souvent les titulaires les plus dangereux qui n'ont pas agi puisque les plus dangereux, en général, ils surveillent leur marque par un avocat. Ils sont donc au courant de votre dépôt grâce à la surveillance et s'ils ont décidé de ne pas agir à ce moment-là, c'est qu'ils estiment que votre marque n'est pas tellement gênante. Mais enfin, vous n'êtes pas à l'abri plus tard en une action contrefaçon. Probablement d'autant plus que l'activité s'est développée et qu'il y a une renommée en lien avec la marque. Donc, on peut se dire qu'il peut y avoir peut-être des convoitises. C'est possible, tout à fait. Un intérêt financier à se battre contre une marque si elle est bien implantée au moment où elle est vraiment... C'est un peu pervers comme façon de penser, mais oui. C'est possible. Mais surtout, j'y pense, vous pouvez très bien déposer votre marque pour certains produits et services et le délai d'opposition est passé, personne ne vous attaquait et puis ensuite, vous l'utilisez pour autre chose plus tard. Et c'est là, dans votre usage, que vous venez contrevenir au droit d'un tiers titulaire de marque en arrière. Donc là, il peut vous attaquer. Alors même que dans votre dépôt, il n'y avait rien qui le gênait, mais dans votre usage, il y a quelque chose qui le gêne. Il faut faire attention à ça aussi. OK. Donc, une question de Valérie. Si ma société porte un nom et que je commercialise d'autres services via un blog qui porte un autre nom, doit-on déposer les deux ou juste le nom de la société ? La marque protège vraiment les produits et les services que vous vendez. Donc, à la limite, le nom de votre société, ce n'est même pas la peine de le déposer comme marque si vous ne communiquez pas dessus à titre de marque. On utilise vraiment cette expression à titre de marque parce que c'est important. Effectivement, le nom de la société, il est protégé au greffe. Vous avez déposé vos statuts, vous avez donné cette dénomination sociale-là à votre société. Et donc, ce nom-là, il est protégé déjà. Pas à titre de marque, mais il est protégé au titre de la dénomination sociale, ce qui est déjà une forme de protection. Mais si de toute façon, vous ne communiquez pas dessus et que votre marque, c'est complètement autre chose et que vos produits portent cette marque-là, privilégiez le dépôt de cette marque-là. Le dépôt du nom de votre société n'a aucun intérêt, selon moi, s'il n'y a aucun produit au service qui est vendu sous ce nom-là. C'est important, effectivement, de préciser aussi parce qu'il peut y avoir de la confusion aussi sur quoi déposer, ce qui est vraiment important à faire à ça. OK. Alors, on a une question de gars étant un peu longue. d'après selon ses propres termes. Je suis entrepreneur dans la formation et la prestation de service. Je n'ai pas créé mon entreprise étant dans une coopérative d'activité et n'ai donc pas vocation à revendre ma marque. Est-ce qu'une simple recherche d'antériorité, voire de similitude, vous paraît suffisante ou bien faut-il absolument passer par un dépôt de marque ? Alors, oui, c'est une bonne question. À partir du moment où la marque est utilisée, pour moi, il faut la déposer. Le fait que vous soyez dans une coopérative d'activité, le fait que vous ne souhaitiez pas revendre la marque par la suite, comme je le disais tout à l'heure, la marque, ce n'est pas seulement un actif immatériel, c'est aussi une façon de se protéger. Donc, si vous allez jusqu'à faire la recherche, vous êtes quand même dans une démarche de protection, au moins pour vous-même, vous voulez être sûr que vous n'êtes pas en train de contrefaire les droits d'un tiers. Donc, effectivement, au jour de la recherche, on fait la recherche et on constate qu'il n'y a aucune marque antérieure qui est vraiment gênante et qui peut vous être opposée. Ça, c'est une chose. Du coup, vous vous mettez à utiliser la marque. Mais le problème, c'est que si dans deux ans, entre-temps, quelqu'un a déposé une marque proche, il pourra venir vous l'opposer. Alors, parce que vous, vous n'aurez pas protégé le nom et comme je vous le disais, il n'y a qu'une marque enregistrée qui vous donne un droit sur un nom. Donc, à partir du moment où vous l'utilisez sans marque, quelqu'un peut arriver après, la déposer à votre place et estimer que vous êtes contrefacteur. Donc, si vous êtes dans une démarche de recherche d'antériorité, c'est quand même assez rare qu'on fasse une recherche d'antériorité sans ensuite concrétiser par un dépôt parce que quitte à faire cette démarche-là, il vaut mieux déposer. Un dépôt en France, je vous l'ai dit tard, c'est 210 euros de taxes à l'INPI. Ça reste quelque chose quand même qui se veut accessible aux entrepreneurs pour justement se permettre de se protéger à des coûts qui ne soient pas exorbitants. Ok. Voilà. Alors, une question d'Anne-Sophie, peut-on utiliser les services de Yamark juste pour avoir un conseil au niveau de la distinctivité de la marque ? Oui, vous pouvez. D'ailleurs, je fais ça volontiers, gratuitement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez savoir si votre marque est distinctive ou pas. Je ne vais pas vous facturer une heure de consultation là-dessus. Ce n'est pas mon intérêt et ce n'est pas le vote non plus. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les personnes qui sont là peuvent appeler Claire et avoir un premier avis. Bien sûr. Puis ensuite, c'est une intervention s'il y a matière à faire. Exactement. n'hésitez pas si vous avez des questions précises sur votre projet. De toute façon, je fais toujours une première analyse. Si je l'estime que la marque n'est pas déposable, je ne dépose pas la marque. De toute façon, ça n'ira pas plus loin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Très bien. Merci à vous. Je vais simplement avancer un tout petit peu sur la présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les formuler sur le chat. Je voulais simplement vous donner quelques actualités sur les partenaires de ce séminaire. On a Oxime qui nous a transmis une petite présentation simplement pour expliciter le fonctionnement. cette société qui est une société de portage permet de tester son projet d'entreprise en grandeur réelle, c'est-à-dire de rester salarié mais de pouvoir quand même tester son activité sans avoir à monter des statuts. Donc, ça permet de garder une protection sociale salariale et des droits à Pôle emploi et puis de bénéficier d'accompagnement et de formation. Simplement, il y a des réunions d'information régulièrement et la prochaine est le 20 avril. Donc, n'hésitez pas à contacter Aurélie Débia si vous souhaitez participer à ces réunions. Et puis, si vous cherchez un expert comptable pour démarrer votre activité, écoutez, avec Act & Match, vous avez une offre proposée par Goneo qui vous offre en fait la création de statuts, la rédaction des statuts. Donc, vous avez encore des frais d'enregistrement qui sont des frais légaux, mais en tout cas, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement du cabinet gracieusement sur la partie conseil pour, dans le cadre de la création de votre activité. Voilà pour la petite présentation. Je regarde de l'autre côté si nous avons des questions supplémentaires sur le chat. pas à ma connaissance. Merci beaucoup Claire, en tout cas, les personnes là te remercient pour cette intervention. Merci à vous d'être resté avec nous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Tout à fait. Très bien, on vous dit à bientôt, bonne journée à vous et merci pour tout. Au revoir. Au revoir Claire, merci.